Salut ! Me revoilà sur Space Engineer pour la partie 3 de cette présentation de mes en évolution des tourelles de minage concernant le maquineau et les tourelles de minage. Donc, la solution finale actuellement en chantier, qui me semble relativement prometteuse, la voilà ! Donc, depuis le début, sur les vidéos précédentes, je parlais qu'il n'y avait pas encore mises à jour des connecteurs qui pouvaient se connecter. Donc, effectivement, cette mise à jour est arrivée. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi des avancés de rotor, des moteurs avancés, qui ont été introduits. Donc, ces gros bousins-là, qui introduisent le fait de pouvoir faire passer, donc les moteurs réguliers ont l'alimentation et les commandes de grille qui passent à travers, le retard avancé a les convoyeurs. On peut faire passer les systèmes de convoyeurs à l'intérieur. Donc, en l'utilisant connecté sur une structure, on n'est pas obligé de s'embêter avec des systèmes de connecteurs ou d'éjecteurs, tout simplement. On peut traverser directement à travers le moteur qui pilote la structure. Alors, du coup, j'en ai installé deux. Au-dessus, j'ai fixé sur chacun un connecteur. Et justement bien, sans toucher au réglage des rotors des moteurs, qui aussi peuvent être réglés en ajustement en profondeur, j'ai connecté la petite structure grâce à deux petits connecteurs. C'est rentré pile-poil. C'est rentré sans avoir trop trop de jeu. Ça s'est calé automatiquement parce que deux connecteurs s'aimentent plus ou moins pour bien se caler là en face de l'autre. Donc, ça s'est calé plus ou moins proprement. J'ai verrouillé. Hop là. Ça, c'est en place. Donc, du coup, maintenant, j'ai ma petite structure qui est fixée sur ma grande structure grâce au connecteur qui peut être facilement changeable. Il suffit de déconnecter les connecteurs et on peut retirer la partie qui réceptionne. On a l'alimentation qui passe au travers. On a, du coup, grâce au connecteur, le minin qui peut être évacué directement au travers. Et... qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, c'est tout. Avec l'alimentation et les commandes. Bien que là, il n'y ait pas de commandes forcément spécifiques. C'est plutôt les moteurs. Donc, déjà, une fixation qui ne pose pas de contraintes comme les moteurs précédents, qui est bien, qui permet de minimiser... Bon, là, il y a encore ça, mais du coup, plus besoin de cette connexion ici, plus besoin ici du système d'éjection qu'il y avait. Alors, le système d'éjection, en plus, posait problème s'il y avait des champs de gravité, vu qu'il y avait une zone où le minerais passait à l'air libre. Si des champs foutaient la merde, ça pouvait partir n'importe où, se bloquer et tout. Alors que là, plus de soucis, plus de fuite, ça collecte, ça envoie direct. Ce qui fait qu'en plus, la base de cette... de la tourelle, qui est à la base sur un moteur standard, ça, je vais le remplacer par un moteur, un rotor avancé, qui sera connecté, du coup, à la place de ça directement sur la tuyauterie. Et donc, la tourelle pourra aspirer et balancer directement à l'intérieur du vaisseau en continu. Donc, ça, c'est nickel. Ça, c'est vraiment tip-top. Pour ce qui est des générateurs de gravité, qui nous affichent le tunnel. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas vu, ça n'en fait pas haute. Hum... Je ne m'affiche plus. C'est où déjà ? Afficher les champs de gravité, ça sera mieux. Hop là. Donc voilà, ça, c'est la tête du... du champ de gravité. Donc, ceux du dessus qui ramènent vers l'intérieur, ceux sur les côtés, pareil, qui ramènent vers l'intérieur, ceux du bas qui ramènent vers l'intérieur, et les deux du centre, là, qui tirent vers moi. Ce qui fait que tout ce qui se trouvera en face dans ce faisceau se verra centré et aspiré directement sur les collecteurs. Donc, toujours ce problème du champ qui peut faire 150 mètres, mais 150 mètres avec ici étant le milieu. Ce serait bien qu'on puisse régler ça. Du coup, j'ai derrière aussi. Bon, bref, c'est pas grave. Hop, tout le floude. Ah, ça, c'est pas banal. C'est pas censé rester. Hum, donc voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, du coup, les générateurs de gravité qui ne sont plus avec le système précédent fixé avec des pieds. Donc, j'essayais d'abord une variante avec un connecteur que j'aurais connecté sur un petit connecteur dans la structure. Je vais bien me faire chier, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'était pas centré. Donc là, c'est mieux que les champs de gravité soient centrés quand même. Alors, pourquoi je me fais chier avec ça ? Alors qu'on a ici de chaque côté deux grands blocs qui peuvent avoir un bloc fixé de ce côté ou de l'autre. Si vous regardez, il n'est pas symétrique. Donc là, sur ces deux parties, on ne peut rien fixer. Mais les autres, on peut. Et du coup, les grands blocs, tac, tac, c'est fixé directement sur la grande structure. Donc en plus, il n'y a pas de contraintes. Parce que des fois, ce qu'il faut savoir, deux connecteurs connectés peuvent un petit peu bouger. Quand on bouge, ils sont alimentés, mais ça peut quand même un petit peu bouger. Ça revient aussitôt à la place où c'était, mais ça peut un peu bouger. Et là, du coup, pas de jeu. Alimenté directement, fixé assez durement. Alors le problème, comme vous voyez, un bloc, non, on ne peut pas les joindre. Il n'est pas question de bouger le débattement des moteurs pour que ça se cale. C'est très bien comme ça. Donc du coup, ça augmente le nombre de générateurs. C'est pas grave. Ça élargit un peu le faisceau, à la limite. C'est vraiment pas un souci. Esthétiquement, ça ne change pas grand chose. Ça sera aussi bien. Ça ne bloque pas plus pour ce qui est des rotations. Donc, voilà. A priori, j'ai une version du machin qui est à peu près, machin, la tourelle, qui est à peu près propre. Ça devrait être bon, voilà. Avec cette fixation. Ce qui veut dire, en plus, du coup, il n'y a aucun lien entre la petite structure et les générateurs de gravité. Donc, comme j'expliquais, si on veut se faire se projeter dans une utilisation réaliste. C'est-à-dire, ça, avec la collerette comme la tulipe qui est là, l'entonnoir, qui collègue du minerai. Bon, le minerai, il a règle de la gravité, de la vitesse, ça tape dedans. À force, ça s'use. Tout entonnoir. Donc, par exemple, il faut, en pleine utilisation, à un moment, faire une pause. Puis changer, enfin, réparer ça. Donc, au lieu que ce soit des petits mecs dans l'espace avec leur combi qui vient de donner des petits coups de soudure, hop là, pour que ça aille mieux. Et elle a carrément un gros vaisseau, ouais, type comme ça, qui vient choper cette partie. On la décroche. Hop, on l'extrait. On l'emmène au hangar pour faire la réparation, les maintenances, tout ce qu'on veut. On en amène une qui est en bon état. On l'emboutit. On la fixe. T'as l'homme. Donc, je trouve en plus ça assez RP. Donc, voilà. Ceci est la situation actuelle de la tourelle. Ça me plaît vraiment dans du prototype, mais... Ouais, c'est le prototype, mais là, c'est en train de prendre une route assez simple. Alors, pour voir ce que ça donne sur cette coque qui n'a pas évolué, et qui devrait quand même, hein ? Ce serait bien. Ouais. Hop, là, je suis venu en coller une là pour avoir une idée des ordres de grandeur. Hop. Bon, il est con. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ouais, bon, là, c'est pas la version avec la collerette. Mais déjà, il y a la largeur du... la structure environnante. À la base, ça devait aller d'une inverse fixée dans cet emplacement. Ça s'avère un peu plus grand. On va peut-être élargir ça. Donc, euh... Il est jusqu'à l'intérieur. Non, même pas, même pas. Il n'y a pas besoin. Mais il fait que c'est à l'intérieur. Ça logera, je pense. Hop. Déjà, le maquino... Il fait un peu plus petit que ce qu'il devrait être. Donc, ceci, il peut voler dans l'état actuel. Il est motorisé. Et bon, là, c'est pas le but. Et donc, voilà. Alors, l'idée, c'est que si je fais complet comme un maquino comme j'ai depuis le début, ça veut dire que normalement, il faut qu'il soit encore de... Ouais, quasiment moitié plus long. Hum... Ouais, un bon... Un bon tir. Un bon tir. Avec une deuxième tourelle. Euh... Sachant que c'est deux tourelles au-dessus, deux tourelles en-dessous. Ou sinon, c'est plus dans une configuration comme un skip avec une seule tourelle. Donc, je verrai suivant la motivation et suivant le rendu. Donc, voilà où en est mon projet, euh... Maquino. Et... Tourette Meeling ! Oh, il parle en anglais vraiment. Voilà, voilà. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501